Le sujet qui m'avait été proposé est un sujet assez vaste, l'indication médicale et conditions sociales pour l'accès à l'AMP, anonymat des donneurs, gestation pour autrui. C'est un sujet qui ne peut pas être traité en 45 minutes, et bien évidemment, donc vous allez voir que j'ai choisi de me centrer essentiellement sur la question de l'anonymat, puisque c'est une question qui est aussi d'actualité. Au préalable, on va survoler quelque peu les situations où effectivement les techniques d'AMP nous permettent aujourd'hui de nous affranchir des repères naturels de la procréation. Donc on peut se passer de l'acte sexuel, bien sûr, on peut ne pas participer à la conception d'un enfant par le don de sperme, don de spermatozoïde, don d'ovule, accueil d'embryons, à partir d'embryons cédés par d'autres couples dans un processus de fécondation de vitraux. On peut ne pas participer à la gestation, c'est la gestation pour autrui, et vous en avez largement débattu dans cette assemblée avec un rapport qui a été fourni récemment. De même, on peut défier la question du temps, et la question de l'âge est une question qui se pose souvent pour nous en assistance médicale à la procréation, car la législation dit bien que les couples doivent être en âge de procréer, mais sans préciser évidemment des limites pour l'homme, et si pour la femme on peut tenir compte de la physiologie par rapport à la ménopause, on peut bien au-delà de cette physiologie transférer effectivement des embryons congelés, concevoir une grossesse avec des ovocytes donnés par une donneuse. La conservation des spermatozoïdes, qui est aujourd'hui possible pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, nous confronte aussi à des situations difficiles sur la question de l'âge, sur le plan éthique. Il y a deux ans, j'ai été confronté effectivement à une demande d'un homme qui avait 74 ans, avec une femme de 37 ans, et qui effectivement conservait ces spermatozoïdes depuis un certain nombre d'années, et nous n'avions jamais pu mettre fin à cette conservation, et lui ayant poursuivi, il nous était évidemment bien difficile de refuser au dernier moment de lui délivrer ces paillettes. Enfin, ces techniques permettent même un défi à la mort. Aujourd'hui, la législation dit que les spermatozoïdes autoconservées ne peuvent être utilisées en post-mortem, l'insémination en post-mortem est interdite, mais nous sommes depuis 2-3 ans régulièrement sollicités pour des demandes de procréation médicalement assistée, dans des situations où l'homme est atteint d'une maladie cancéreuse, avec un pronostic à court terme extrêmement défavorable, et donc pratiquement en situation pré-mortem, et on ne peut à ce moment-là nous opposer à la délivrance des paillettes, et donc à ce projet d'enfant. De même, la question des embryons congelés, qui pourraient être transférés en post-mortem après le décès de l'homme, doit être aussi discutée. Enfin, ces techniques nous permettent aussi de proposer d'autres modèles de famille, monoparentales, homoparentales. Et là aussi, il faudra essayer d'être en cohérence, si on avance sur une de ces situations, si l'on admettait par exemple les femmes seules, je pense que nous aurions beaucoup de difficultés ensuite à refuser à des homosexuels femmes un projet d'enfant, et dans la foulée, je pense qu'il sera aussi difficile de refuser une gestation pour autrui, pour des homosexuels hommes. Alors, l'une des questions qu'on pourrait se poser par rapport à ces couples, qui sont amenés ainsi à s'affranchir de tous les repères naturels de la procréation, c'est qu'est-ce que ce désir d'enfant qui les pousse ainsi, aussi loin ? Dans une famille traditionnelle, ce prolongement, il s'agit du prolongement logique de la rencontre d'un homme et d'une femme, et tout le monde le conçoit aisément, mais il est vrai qu'il y a des situations où il nous paraît plutôt invoquer un droit à l'enfant, avec la volonté de s'auto-fonder dans la capacité à constituer un autre modèle familial et surtout d'en obtenir la validation et la confirmation. Et là, n'y a-t-il pas, finalement, une certaine instrumentalisation de cet enfant ? Et par la même occasion, n'y a-t-il pas aussi une instrumentalisation de la médecine qui y participe ? Alors, la médecine, jusqu'où doit-elle participer à l'artifice de la constitution d'un être humain ? En sachant que dans ce contexte, la procréation sort du cadre privé, puisqu'il participe un médecin, des donneurs de gamètes, des donneurs d'embryons, et implique de fait donc la société qui doit valider ses pratiques, en poser les limites, et aussi se poser la question de sa responsabilité. Et le médecin se pose aussi la question à quel titre il intervient. Alors, il peut se poser dans deux situations, soit considérer qu'il agit à titre individuel, en considérant simplement l'autonomie des couples, il peut aussi considérer qu'il est mandaté par la société pour exercer sa fonction. Et donc, à quel chiffre intervient-il ? Et la notion de responsabilité n'est pas la même dans les deux situations. Alors, la responsabilité, ce n'est pas tant la confrontation au couple, car là, en général, c'est tout bénéfice pour le couple, la seule question, c'est quelles sont les conséquences, éventuellement, de la mise en route d'un projet d'enfant, et quelles seraient les conséquences pour l'enfant à naître. Alors, on évoque souvent ce qu'on appelle l'intérêt de l'enfant à naître, mais, bien évidemment, c'est une question sans solution. Comment un enfant pourrait-il regretter d'être né, hormis quelques circonstances exceptionnelles ? Néanmoins, on peut invoquer qu'un certain nombre de ces enfants pourraient invoquer, à posteriori, 20 ans plus tard, ou 25 ans plus tard, que la particularité de leur conception ait pu constituer, donc, un préjudice à leur épanouissement personnel. Et n'est-ce pas ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui, 24, 25 ans plus tard, pour ces jeunes enfants, ces jeunes adultes, pardon, qui ont été conçus par dons de spermatozoïdes et qui, aujourd'hui, se disent en souffrance car, ne pouvant accéder, disent-ils, à leur histoire et à travers le fait qu'ils ne peuvent, effectivement, rencontrer le donneur. Alors, je vais donc travailler plus particulièrement la question de l'anonymat dans le don gamète et, bien évidemment, je vais prendre pour exemple la pratique du don de spermatozoïdes en France, qui est la première technique qui a permis de s'en franchir à la fois, donc, de l'acte sexuel et surtout, bien sûr, du repère biologique de la paternité. Alors, aujourd'hui, il faut noter en France la spécificité de cette pratique par rapport à d'autres pays, qui tient, bien sûr, un historique, un historique qui a été marqué par Georges David, lequel, en 1974, alors que cette pratique était jusqu'alors véritablement condamnée au plan moral par la société, a tenté, donc, de l'officialiser, de la réhabiliter comme une autre façon de devenir père pour des couples confrontés à une stabilité masculine définitive. Il a donc mis en place des principes éthiques forts que nous reverrons. Il a développé cette activité dans un cadre institutionnel, hospitalier, qui a permis, d'ailleurs, de développer tout un réseau à travers 24 séquences sur tous les territoires, avec une prise en charge par la Sécurité sociale à 100 %, si bien que le système a très bien fonctionné et, de fait, a contribué à marginaliser la pratique privée qui était alors jusqu'alors en place. Et 20 ans plus tard, en 1994, la législation a repris, en fait, l'ensemble des critères qui avaient été mis en place par Georges David. Et à l'opposé, dans la plupart des autres pays, cette activité s'est plutôt développée dans des structures privées, indépendantes, avec des pratiques extrêmement différentes, des donneurs, en général, célibataires, rémunérés, avec des couples qui prétendent à des choix particuliers en termes de choix de donneurs à travers la religion, à travers l'ethnie, un cursus universitaire, vous savez ce qui se passe aux Etats-Unis. Et, cependant, à travers cette activité au plan international, un principe était quand même commun. C'est le principe de l'anima du donneur. Et aujourd'hui, dans plusieurs pays, récemment, la levée de l'anima a été rendue possible et donc le débat arrive en France. Alors, quelques enfants, aujourd'hui, revendiquent l'accès à leurs origines en témoignant qu'ils souffrent de ne pouvoir accéder à leur histoire parce qu'il y a effectivement impossibilité de rencontrer leur géniteur ou le donneur. Et donc, se pose la question de la réinterprétation du concept des origines dans la pratique du don de gamètes, don de spermatozoïdes, don d'ovules, en sachant que cette situation, c'est vrai, a été peut-être un peu trop vite assimilée à ce qui se passait dans l'adoption et dans l'abandon, dans l'accouchement sous X. À savoir que, dans ces deux dernières situations, où effectivement, on tend à essayer de minimiser la part de l'anima au maximum, il y a effectivement une histoire qui est différente dans la mesure où il y a bien une première histoire à celle du couple qui adopte un enfant à travers le fait que cet enfant est abandonné et qu'il veuille essayer de comprendre pourquoi il a été abandonné et donc la première histoire préalable à son accueil. Dans la conception de gamètes, il n'y a pas de première histoire à celle du couple qui décide de faire un enfant. Le donneur donne un support biologique et il veut permettre à un autre couple de faire ce projet d'enfant, mais il ne s'investit absolument pas dans ce projet d'enfant. Essayons maintenant de voir comment se positionnent les acteurs en présence. Tout d'abord, les couples receveurs. Qui sont-ils les couples receveurs ? Ce sont des couples stériles, donc en général qui n'ont pas de spermatozoïdes ou qui ont des spermatozoïdes qui ne permettent pas l'obtention d'embryons de bonne qualité pour permettre la naissance d'un enfant. D'autres sont porteurs d'une maladie génétique, donc porteurs d'un génome trop à risque qui s'est parfois exprimé à travers des enfants qui ont un handicap et bien évidemment, ils préfèrent recourir à un autre génome pour préserver leur enfant. Alors comment peuvent-ils prendre la décision d'un tel projet ? Alors, c'est bien évidemment dans la confrontation extrêmement douloureuse de la stérilité qui, dans un premier temps, anéantit véritablement ces couples que se passe quelque chose qui s'étale en fait dans le temps. Il y a d'abord une déstabilisation totale d'un individu, d'un couple, souvent d'une famille, certains couples d'ailleurs se séparent à l'occasion de ce traumatisme et puis finalement, au bout d'un certain temps, ces hommes, ces femmes se réinterrogent sur la question de la transmission de la vie. Est-ce que transmettre la vie, c'est simplement transmettre du biologique ? Et ils en arrivent à relativiser la transmission au sens du génétique en considérant qu'un enfant, finalement, c'est le résultat tout à fait aléatoire de milliers de combinaisons de gènes, donc résultat de la loterie génétique et que finalement, qu'on fasse un ou plusieurs enfants, il est toujours différent, unique, imprévisible et cela, peut-être, n'est-ce pas très différent que de concevoir avec ces gamètes ou avec ceux d'un autre. Et donc, ils envisagent désormais à travers ce concept de la transmission, non pas au sens biologique, mais à travers la notion de désir d'enfant, de l'engagement réciproque d'un homme et une femme à l'aider à s'épanouir et non pas par la création d'un lien biologique, mais la création d'un lien relationnel à travers, donc, la notion de relation, de partage et la transmission de valeur. C'est donc concevoir la fertilité autrement comme une phase de fertilisation par l'enrichissement au quotidien d'un potentiel qui reste à découvrir et ce, pour permettre l'autonomie de cet enfant. Maintenant, essayons de voir sur quelle position se placent les donneurs. D'abord, ils sont sélectionnés, bien sûr, par trois principes, le principe du bénévolat, d'une paternité préalable et de l'anonymat. Ce qui aboutit, d'ailleurs, à une sélection d'une population qui est tout à fait en phase avec la population des couples receveurs. Il s'agit, en effet, d'un geste altruiste. La plupart de ces donneurs sont déjà donneurs de sang, donneurs de moelle ou porteurs d'une carte de donneurs d'organes. Et ils donnent simplement une cellule. C'est-à-dire qu'ils banalisent les gamètes au rang d'une simple cellule et ils banalisent cette dimension génétique. Et ce qu'ils veulent, en fait, c'est donner la même chance de pouvoir procréer à d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Il y a là la notion d'une espèce de contre-don. Et on aboutit un peu à cette notion d'universalité du biologique, du génome. et je repense aux mots du professeur Carpentier la dernière fois qui parlait de socialisation du corps humain. Donc, ils n'ont aucun projet pour eux-mêmes. Et l'anonymat, ils le valident à travers deux notions. Ce n'est pas pour se cacher, mais simplement pour marquer la limite de leur geste. Je donne un produit biologique et je le remets à quelqu'un d'autre qui lui va l'investir. Et aussi, pour traduire d'ailleurs, la dépersonnalisation de ce don, à savoir que c'est un autre couple qui va s'emparer de ce produit biologique, qui va l'humaniser et qui va l'investir d'une nouvelle histoire qui sera celle du nouveau couple. Alors maintenant, comment, au niveau d'un séquence, comment les médecins attribuent-ils un donneur à un couple receveur ? En fait, ce choix du donneur ne répond absolument pas à des souhaits particuliers du couple. Nous ne sommes pas aux Etats-Unis. Il est choisi ici par l'équilibre. Certes, nous essayons de considérer les principales caractéristiques morphologiques et ethniques. Nous l'avons fait surtout au début, car aujourd'hui, cette stratégie a de moins en moins de sens, car beaucoup de couples pensent informer leurs enfants, et donc ça n'a aucun sens d'essayer de se rapprocher au maximum du morphotype de l'homme stérile. Et ce donneur, il est d'ailleurs aléatoire. Il varie d'un cycle à un autre. Il n'y a pas un donneur attribué à un couple donné. Et d'ailleurs, lors des deuxièmes demandes de deuxième enfant, de troisième enfant dans une famille constituée par l'ondosperme, aujourd'hui, nous avons une stratégie tout à fait différente de celle que nous avions impliquée autrefois. Nous attribuons maintenant un donneur différent pour chacun des enfants conçus. Car c'est vrai qu'au début de notre expérience, nous étions souvent sollicités pour attribuer le même donneur. Mais désormais, nous pensons que cela permettra beaucoup plus de relativiser la représentation du donneur tant aux yeux des parents que des enfants. Et donc, la seule représentation qu'ont les couples de ce donneur, c'est bien d'être généreux, altruiste, sensibilisé à la question de la stérilité sans plus. Alors finalement, ces hommes, ces femmes, ces donneurs, ces couples receveurs nous donnent une véritable son d'humanité, d'altruisme, de tolérance, dans la mesure où ils sont quand même capables de relativiser les liens du sang, de religion, parfois même d'ethnie, lorsqu'on n'a pas de donneurs tout à fait compatibles. Donc, très peu de préjugés liés aux origines. Ils font abstraction de tout narcissisme dans la conception d'un enfant en le voulant simplement pour lui-même et l'aider à s'épanouir. Alors, l'information des enfants, ça, c'est une question importante et c'est celle qui nous amène effectivement à la question de la levée de l'anonymat. Cette question n'a jamais été sous-estimée par les séquences dans la mesure où effectivement, très souvent, on entend dire que les séquences ont cautionné l'idée de maintenir le secret. Ça n'a pas été le cas. Nous avons connu deux périodes avec une évolution considérable. Car, dans les années 70 et 80, effectivement, la société n'était absolument pas prête à entendre un projet. Les couples ne pouvaient pas afficher une société masculine. Ils ne pouvaient pas parler d'un projet de famille par don de spermatozoïde. C'était à la limite considéré comme un adultère. Et donc, c'est vrai qu'à cette époque, la majorité des couples n'a pas informé. Nous ne pouvions pas leur faire violence pour adopter une autre stratégie à cette époque. Donc, c'est vrai que, dans cette situation, les évolutions de ces familles ont pu être variables. Certains ont réussi particulièrement bien à gérer avec la question du secret, en considérant que ça relevait simplement de l'intimité d'un homme ou d'une femme et ils l'ont vécu tellement naturellement que cette question n'a jamais émergé. pour d'autres, la situation n'a pas été aussi simple. Effectivement, avec des histoires de couple, des problématiques au sein d'un environnement où parfois l'information sort prononcée par une tierce personne, ces enfants ont été parfois assez déstabilisés sur la question de l'information survenue de façon tout à fait inappropriée. Néanmoins, ils ont souvent bien assumé la situation. Mais quelques-uns aujourd'hui, c'est vrai, disent nous, ce qu'on voudrait, c'est rencontrer les donneurs et on ne conçoit pas notre origine autrement. Depuis les années 90, et les enfants qui se manifestent aujourd'hui, sont bien des enfants qui ont été conçus dans cette première époque de la pratique des séquences. Alors aujourd'hui, depuis les années, milieu des années 90, de par la banalisation de la pratique de l'AMP, la société ayant assimilé un peu mieux effectivement la question de la stérilité, la pratique du don de sperme, la pratique du don d'ovocyte qui était intervenu entre-temps, nous avons pu travailler sur une mésensibilisation des couples à l'information des enfants. Je crois que la législation qui est intervenue en 1994, d'ailleurs, a aussi joué beaucoup dans le fait que la société confirmait la possibilité de pouvoir créer une famille sur ce mode-là. Et nous avons pu travailler donc cette question en incitant chaque fois que possible les couples, s'ils le souhaitent, à pouvoir informer les enfants le plus tôt possible en les préparant, en leur racontant une histoire qui mettait en scène leur projet, leur souffrance au départ, mais aussi le geste du donneur et en le remettant à sa juste place pour qu'il n'y ait pas projection et investissement de ce donneur plus tard. Néanmoins, se pose le problème du suivi de ces familles qui n'a pas pu être réalisé jusqu'alors. Alors, aujourd'hui, les séquences ont probablement été à l'origine de pratiquement pas loin de 50 000 enfants et des enfants conçus par don de spartosolide naissent au rythme de 1300 par an aujourd'hui. On n'a pas pu mettre de suivi systématique en place. Les retours en termes d'informations sont donc assez aléatoires. Une seule enquête a été pratiquée par un des psychologues du Sécos, Jean-Louis Clément à Lyon, qui a réussi effectivement à contacter 21 enfants adultes qui se savaient avoir été conçus par don de spartosolide et qui ont accepté de témoigner. Tous ont témoigné qu'effectivement la question de l'information n'avait pas été traitée de façon idéale dans leur famille, qu'ils s'en doutaient depuis un certain temps et qu'ils avaient vécu une période difficile à ce moment-là, mais aucun néanmoins ne remettait en cause la référence paternelle, le fait que le père social soit leur vrai père et aucun ne souhaitait rencontrer le donneur et disait-il, nous préférons avoir une vision fantasmatique du donneur plutôt que d'avoir à confronter son image à celle de notre père. Alors aujourd'hui, 4 à 5 enfants se médiatisent en témoignant de leur impossibilité d'accéder à l'origine, à leur histoire. Toute la question est celle de l'interprétation de l'origine de l'histoire dans cette situation. Eux souhaitent en tout cas la lever de l'anonymat et rencontrer le donneur. Alors quel sens maintenant donner à cette rencontre ? Comment un donneur peut-il imaginer aujourd'hui, effectivement, 20 ans ou 25 ans après, se confronter à un enfant qui se dit en souffrance ? La question est assez déstabilisante pour eux, pour la majorité d'entre eux. Car certains disent nous serions prêts à rencontrer cet enfant sur un terrain d'une certaine neutralité ? Mais comment se confronter à un enfant qui est en souffrance et qui, de fait, va sûrement vouloir investir sur une relation avec nous ? Voir même, pourquoi pas, obtenir des informations, rencontrer nos propres enfants ? Et là, les donneurs ont extrêmement peur de cette intrusion dans leur propre famille. Alors, dans le cadre d'une levée de l'anima, et d'ailleurs, on pourrait aussi se poser la question est-ce que la souffrance de ces enfants est réellement due à l'impossibilité de lever l'anima et est-ce qu'elle sera levée d'ailleurs par la levée de l'anima ? Alors, dans le cadre d'une possible évolution sur la levée de l'anima, le Conseil d'Etat récemment a prononcé quatre possibilités. Celle d'avancer un petit peu en donnant désormais des données non identifiantes, mais lesquelles donner, néanmoins, un des enfants qui se manifeste le plus actuellement dit bien qu'il n'a rien à faire de données non identifiantes et lui, ce qu'il veut, c'est rencontrer le donneur. Il avait été évoqué à une époque le double guichet qui consistait à interroger les couples au départ s'ils souhaitaient un donneur acceptant la levée ou non de l'anima, mais bien sûr, il s'agit d'une totale inéquité pour les enfants qui ultérieurement souhaiteraient accéder à ces informations. La troisième proposition prononcée par le Conseil d'État, c'est de, certes, donner des données non identifiantes, mais avec une possible levée de l'anima si le donneur l'accepte. Il est vrai que ceci est une solution qui paraîtrait assez intéressante dans la mesure où ce serait le donneur lui-même qui témoignerait à l'enfant de sa non-volonté de le rencontrer. Néanmoins, je pense que nous aurions nous quelques difficultés en tant que médecins au sein d'un service, d'un séclose, à gérer ce genre de situation, car lorsque nous rencontrons les donneurs, nous savons leur motivation, nous savons s'ils souhaitent ou non, nous saurions dans ce cas-là s'ils souhaitent ou non éventuellement rencontrer des enfants plus tard, et je ne vois pas comment nous pourrions attribuer ces donneurs au couple avec cette notion dans les dossiers. Dernière possibilité, donc, c'est effectivement de décider de la possibilité de lever l'omnima dans tous les cas et de la rendre possible pour tous les enfants. Alors, nous avons fait une enquête en 2006 dans les séquences pour savoir ce qu'en pensaient les acteurs, à savoir les couples receveurs et les donneurs. Vous voyez que 94% des hommes et des femmes de ces couples receveurs sont en accord avec le principe de l'omnima. Ils ont l'intention d'informer les enfants des modalités de leur conception dans un peu plus de 50% des cas, 52% pour les hommes, un peu plus pour les femmes, ça se comprend dans cette situation. Et dans le cas où on évoque une possible levée de l'anonymat dans la future législation, ces hommes renonceraient à concevoir pardon de gamètes pour 27% d'entre eux en ce qui concerne les hommes. Donc, un peu plus d'un quart de ces couples renonceraient à leur projet d'enfant si la levée de l'anonymat était prononcée. Parmi les donneurs, 157 donneurs ont été interrogés. Vous voyez que 73% sont en accord avec le principe de l'anonymat et que 38% accepteraient d'ailleurs de donner des informations non identifiantes à ces enfants. Mais en cas d'une possible levée de l'anonymat, 61,8% renonceraient à être donneurs. Nous perdrions donc un peu moins presque le tiers des donneurs. sur le plan international, que se passe-t-il ? La levée de l'anonymat est aujourd'hui possible dans plusieurs pays. Depuis très longtemps en Suède, depuis 84, 92 en Autriche, 95 dans l'état de Victoria en Australie, 98 en Suisse, et depuis 2004 en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et en Angleterre. Prenons l'exemple de la Suède puisque c'est le pays où on a le plus de recul par rapport à le levée de l'anonymat qui a été rendu possible dès 84. Dans une première étude, il a été montré que lorsqu'on interroge 148 couples avec des enfants âgés en moyenne de 7 ans et conçus entre 85 et 96, donc après la loi, seuls 11% des enfants étaient informés à ces tâches. Donc vous voyez, très peu. Par contre, 41% pensaient encore pouvoir le faire. Mais pensaient pouvoir encore le faire. En 2005, il y a eu une espèce de point qui a été fait sur la pratique du don de sperme dans les pays nordiques après la levée de l'anonymat. Et on a constaté donc une diminution des donneurs de façon évidente dès l'instauration des premiers débats législatifs, une importante diminution du nombre des enfants conçus par IAD puisque dans les quatre premières années, on a eu 200 enfants qui ont été conçus alors qu'auparavant, avant la législation, 200 naissés par an. Aujourd'hui, on note en Suède, en 2005, dans cet article qu'il manque encore des donneurs, qu'il y a plusieurs années d'attente pour procéder à un don de sperme et qu'il y a un exode des demandeurs vers le Danemark et la Félande qui, eux, pratiquent le don de sperme anonyme. Quant au pourcentage des enfants informés, il semble être aux alentours de 18%, donc on ne dépasse pas les 20%. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que plus de 20 ans après, nous n'avons aujourd'hui aucune notion à travers les centres qui pratiquent le don de sperme en Suède, aucune notion d'enfant qui ait sollicité le centre pour essayer de rencontrer le domaine. Donc on est dans une situation finalement où, alors qu'a été instauré un système visant à une certaine transparence, on est plutôt sur un fonctionnement qui est devenu presque un peu plus opaque qu'il ne l'était autrefois. Aux Pays-Bas, ils ont relevé, ils ont permis la levée de l'onima en 1994. On a constaté bien avant d'ailleurs le fait que la loi ait été prononcée. Dans les années qui ont précédé les débats qui se sont instaurés, diminution des donneurs qui a fait qu'au moment de la loi, les donneurs ont diminué de 70%. Il y a eu un exode des couples vers la Belgique qui pratiquent le don lui anonyme et sans possibilité de lever de l'onima. Et ils ont vu aussi une modification du profit des donneurs. En ce sens qu'il semble qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, 25% d'entre eux sont en fait des donneurs célibataires motivés par le désir de procréer, ce qui change beaucoup l'orientation du geste. Et voilà le point que l'on peut faire d'ailleurs sur le dernier pays qui a levé l'onima en 2004, qui est l'Angleterre. Donc c'est assez récent. Et je vous ai mis ici le prochain congrès avec le débat suivant en juin 2009 « Banking crisis, what should be done about sperm donor shortage ? » Donc qu'est-ce qui peut être envisagé concernant la pénurie des dons de sperm ? Et voici les propositions qu'ils proposent qui vont être discutées. C'est d'une part éventuellement augmenter le nombre d'enfants conçus avec un même donneur, il est actuellement de 10 comme en France, augmenter ce nombre. bien sûr envisager d'augmenter les campagnes d'information sur le don, d'augmenter le dédommagement qui pourrait atteindre 250 euros pour les dons, rémunérer encore plus de façon plus explicite ces donneurs, déréguler les licences d'importation des gamètes et en dernière proposition éventuellement réintroduire l'anonymat des données. Donc voilà cinq ans après comment les anglais assez pragmatiques abordent la question. Au total, je dirais que concernant la possible levée de l'anonymat elle aurait pour nous des conséquences d'abord pratiques. Effectivement il y aurait une diminution des donneurs évidentes nous l'avons vu à environ 25% des coupes receveurs renonceraient à leur projet il y aurait une augmentation des délais d'attente et peut-être qu'un certain nombre s'adresserait donc dans d'autres pays soit pour réduire les délais d'attente soit pour bénéficier d'un système qui permet le maintien de l'anonymat. On peut aussi se poser la question du fait que probablement ces couples auraient dans ce contexte-là une moindre tendance à informer les enfants lorsqu'il y a une possibilité de laver l'anonymat. Ce qui va bien au contraire de la stratégie que nous avions tenté de développer jusqu'alors qui était plutôt de les inciter à en parler. Enfin la dernière possibilité ce serait effectivement d'envisager si nous manquons de donneurs ce que certains réclament régulièrement c'est de payer les donneurs ce qui modifierait considérablement bien sûr aussi le geste et l'orientation du don. Au final cette question de l'anonymat transformerait aussi à mon sens l'interprétation des origines. En effet la question serait dans ce sens de réaffirmer l'importance du lien du sang et donc d'une vérité scientifique et non pas humaine tout en en laissant la libre interprétation aux enfants. car c'est bien de ça qu'il s'agirait c'est de dire aux enfants finalement nous vous laissons l'interprétation de l'interprétation de vos origines et ce serait à mon sens aussi une déstabilisation pour ceux qui a priori ne vont pas dans ce sens là. Ce serait aussi une difficile situation pour je dirais le corps médical lui-même car je pense que nous aurions quelques difficultés au cours des entretiens psychologiques à gérer désormais la situation avec cette ambiguïté sur le concept des origines. Au total cette levée de l'animal à mon avis serait susceptible de déstabiliser l'ensemble des acteurs et dans ce contexte n'est-ce pas effectivement à la société de confirmer les repères par une législation claire et proposée par la société et non pas laissée au choix des acteurs et notamment des enfants car dans ce contexte cela aboutit à donner aux enfants la possibilité de faire une autre réinterprétation des origines que celle de leurs parents et des donneurs qui se sont engagés dans ce processus il s'agit donc soit d'affirmer que la vérité est une vérité scientifique qui se fonde sur le biologique ou alors d'évacuer le biologique et de concevoir la transmission de la vie à travers une histoire humaine où l'animal marque simplement le début d'une histoire je vous remercie applaudissements